Il faut absolument que vous restiez parce que le moment est très grave, l'heure est solennelle, mesdames et messieurs. C'est Frigide Bajot ! Frigide Bajot ! Frigide Bajot, fondatrice du collectif pour l'humanité et douloureuse. Frigide Bajot, fondatrice du collectif pour l'humanité et douloureuse. Mesdames et messieurs, on accueille Frigide Bajot ! Gardez-en un peu Frigide, ça va ? Eh bien les amis, si on m'avait dit ça, quand on a commencé le 6 mai à 20h01, et que je me suis dit qu'on ne laissera pas passer l'engagement numéro 31 du président François Hollande sans se bouger, je ne savais pas que vous seriez là ! Oh, et qu'il y aurait une petite fille née d'un papa et d'une maman, qui serait là aussi ma chérie, comment tu t'appelles ? Et il est où ton papa ? Et elle est où ta maman ? Et ils sont là ! Et vous êtes là ! C'est extraordinaire ! Voilà, je suis venue avec mon voile de mariée. J'ai même un mari quelque part ! Vasile de Coque ! Que je salue ! Car sans mon mari, je ne serais pas Frigide Bajot ! Je n'aurais pas ce culot ! Celui de vous embêter tous et tout le temps ! M'embêter jusqu'au président de la République, François Hollande ! Qui a été... Non ! François Hollande qui vous voit, qui vous entend, qui a été mon professeur ! Qui a été un homme formidable ! Et qui aujourd'hui, ne sait pas que la moitié, plus de la moitié des Français, lui demande de l'écouter ! Et de lui demander de suspendre la loi Taumira ! Monsieur le Président, nous allons vous lire solennellement une lettre ! Tous ensemble ! Tous ensemble ! D'où nous venons tous ! De toutes nos diversités ! De toutes nos diversités ! De provinces, de pays, d'origines, de religions, de philosophies, de diversités sexuelles ! Bien évidemment ! Si certains de nos propos ont pu vous blesser ! Monsieur le Président, je parle au nom de tous ceux qui s'expriment ici ! Je vous en demande pardon ! Je demande pardon pour ceux qui disent des choses qui les dépassent ! Parce qu'ils sont blessés aujourd'hui de ne pas être entendus ! Et Monsieur le Président, je vous demande de nous recevoir ! Vous avez des centaines de milliers de Français qui, à peine revenus de vacances, ressortent ! Pour venir vous dire, écoutez-nous ! Ne changez pas la filiation humaine ! Sous prétexte, avec générosité, d'offrir des droits et de reconnaître des unions de personnes de même sexe ! Vous ne pouvez pas changer le fait qu'un enfant vient d'un homme et d'une femme ! C'est cela que nous vous demandons solennellement et très respectueusement ! Nous sommes des démocrates, nous voulons la liberté, l'égalité, la fraternité dès la naissance ! C'est pour ça qu'avec des amis de toutes religions, de toutes origines, avec des amis homos, avec des amis musulmans, juifs, athées, médecins, enfants, garçons, droite et gauche... Il y a où la gauche ? Il y a de la gauche ! Il y a des poissons roses du Parti Socialiste ! Venez là les amis ! Venez, 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 venez ! Oui Monsieur le Président, ce n'est pas la droite réac, et ce n'est pas la droite cato contre d'autres ! Non, il y a aussi des gens de gauche ! Je vous présente Nestor Dosso, des poissons roses, Philippe Deroux, Didier Dassilva, des chrétiens à table avec les chrétiens de gauche ! Je vais me permettre de leur donner la parole pour que vous voyez que oui, la gauche aussi veut avoir une liberté de conscience et parler à la France ! Nous n'avons pas tout, nous ne vous avons pas élus pour tout avaler d'un seul coup, sans que le Président de la conversation et du dialogue social ne nous écoute ! Donc je vous pose, je vous pose, je vous passe la parole mes chers amis que j'aime de gauche !